africains africaines bonjour amis de la côte d'ivoire bonjour nous sommes aujourd'hui le 7 février 2020 et pour ceux qui suivent l'actualité de la côte d'ivoire relative au président laurent babo et de son ministre charles bléboudé vous avez vu que il ya eu la reprise du procès hier et nous avons vu un certain nombre de choses pour ceux qui qui ont vu ou qui n'ont pas vu je vais vous présenter là la vidéo une petite vidéo et puis on va continuer le vrai sens de l'intervention de la côte d'ivoire est insiné d'inviter la chambre à condamner laurent bagbaud une telle interprétation et non seulement inapproprié elle est étonnante à la lumière des déclarations d'alastane ouattara qui le 30 novembre 2019 disait à propos de la saisine de votre chambre dans la présente procédure et je s'agit de la vidéo c'est l'idée dès 15 0 0 0 4 2 9 5 2 transcription le président pouvez vous patienter l'instant votre équipe disposée de 25 minutes vous étiez censé répondre aux observations de la côte d'ivoire pendant 15 minutes vous avez déjà utilisé les 15 minutes vous en êtes à 16 minutes ou 15 minutes et demi et vous disposez de 10 minutes pour la réponse principale je vous le dis pour votre gouverne pour que vous gérez votre temps de parole merci pour cette précision monsieur le président et donc nous allons en effet utiliser un petit peu de ce temps pour montrer la vidéo que j'annonçais et si la greffière d'audience peut avoir la gentillesse de nous donner la main et pour la transcription je répète c'est la vidéo c'est iv des quinze 0 0 0 4 2 9 5 2 transcription c'est iv des quinze 0 0 0 4 29 51 et le time code que nous allons montrer c'est de 14 minutes 30 à 15 0 4 que tu te cancels plécius la greffière d'audience maître est ce que vous pouvez nous indiquer le niveau de confidentialité de la vidéo est-elle publique ou confidentielle bien sûr madame la greffière c'est une vidéo publique de l'intoxication il n'y a jamais eu de demande du gouvernement ivoirien les avocats ivoirien ont pris une initiative c'était leur initiative et nous n'avons jamais été associé à cette initiative des avocats maintenant quand on est des avocats on a des avocats ils prennent des initiatives c'est leur droit mais je ne veux que les questions judiciaires on s'emmène pas on vous l'a dit on le répète ce c'est un procès qui est en cours il n'y a pas de raison que le gouvernement s'emmène pour dire fait ceci ou fait cela donc c'était purement de l'intoxication le gouvernement n'a pas eu à se préoccuper nous sommes donc surpris que les représentants de la côte d'ivoire face ici exactement le contraire de ce qu'a l'assane ouattara le président de la côte d'ivoire dit vouloir faire c'est à dire ne pas se mêler la procédure en cours et pour toutes ces raisons nous vous demandons respectueusement d'ignorer les observations de la côte d'ivoire merci monsieur le président bon vous avez tous entendu et nous avons tous entendu yes hier nous avons vu que la côte d'ivoire le président de la côte d'ivoire a dit qu'il n'a envoyé personne allé se mêler des affaires juridiques qui se déroulent à la haie maintenant moi mes questions que je me pose que je me pose si la côte d'ivoire n'a pas envoyé ces gens et ces gens disent qu'ils ont reçu une décision ministérielle depuis le 20 janvier 2020 qui leur donnait ce mandat mais si la côte d'ivoire dit n'a envoyé personne donc moi boine et ben boine je vais me faire coudre une tenue d'avocat et puis je pouvais aller au tribunal pénal international je pouvais aller parler là bas comme ça parce que pour qu'ils aient été reçus en bonne et due forme c'est qu'ils ont présenté des papiers ils ont présenté des choses pour démontrer qu'ils sont des avocats qui ont été envoyés par la côte d'ivoire alors comment se fait-il que le président peut dire avant ça qu'il n'a envoyé personne et que ces sbires là se présentent au tribunal pénal international et on les reçoit en tant qu'avocat il y a quelque chose qui va pas le mensonge il est où donc moi et ben boine je peux me faire coudre une robe là je me suis habillé comme une avocate ce matin donc je peux me présenter au tribunal pénal international et puis je dis bon moi je suis venu je suis là pour représenter la côte d'ivoire et puis on me reçoit et puis on écoute ce que j'ai à dire est-ce que vous ne voyez pas que le monde entier se fout de nous ou le monde entier se fout de notre intelligence cette comédie là qui est devant qui est derrière parce que c'est de la foutaise un président d'un pays qui a envoyé un de ses enfants au tribunal pénal international sous le prétexte qu'il a tué qu'il a fait des crimes contre l'humanité dit à un moment donné qu'il n'a envoyé personne parce qu'une lettre aurait été envoyée par des avocats qui demandaient qu'on revoie les conditions de remise en liberté et qui voulaient dire de façon indirecte de maintenir le président Gbagbo et son ministre Charles Birgoudé là-bas cette lettre a été reçue par le tribunal pénal international en bonne et due forme et à cause de cette lettre on a repris et puis maintenant que les gens ont eu à parler de ça le président fait une déclaration où il dit qu'il n'a envoyé personne et que les avocats peuvent prendre des initiatives dans un état qui se respecte un avocat ne peut pas se lever pour prendre une initiative sans que son client ne soit informé mais au-delà de tout ça donc eux ils envoient la lettre et le tribunal pénal international reçoit la lettre et exécute sur quoi le tribunal pénal international s'est basé pour exécuter ce qu'a demandé ses avocats qui soit, dit-on, n'ont pas été mandatés par la Côte d'Ivoire et on reprend le procès et ces avocats-là sont assis là-bas comme moi je suis habillé aujourd'hui là je pouvais aller moi aussi je pouvais aller au tribunal pénal international avec ma robe, avec mon affaire blanche là et puis dire que je suis avocat de la Côte d'Ivoire c'est une comédie qui est vraiment grotesque il faut que ça prenne fin donc je suis là juste là c'est pour parodier juste pour parodier pour montrer comment c'est ridicule comment est-ce qu'on se fout des gens et puis on est dans ça là c'est de la foutaise internationale et puis depuis des années ce procès-là a couru des témoins n'ont pas pu démontrer par A plus B 82 deux témoins n'ont pas pu démontrer que les accusés ont fait ce qu'on leur reproche ont dit ils sont libres ils sont ils sont ils sont lavés ils sont blanchis on les déclare libres et puis après on dit non 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 on ne les déclare plus non non mais il faut qu'on fasse un appel et puis ça et puis ci et puis ça 8 années et ces avocats-là de la Côte d'Ivoire c'est qui qui les paye ? des gens qui vont s'asseoir là-bas et puis à la face du monde on présente le président de la Côte d'Ivoire qui dit qu'il n'a mandaté personne et puis le procès se poursuit quand même l'action se poursuit quand même avec des gens qu'on peut considérer comme faisant du faux parce que s'ils n'ont pas été mandatés c'est qu'ils font du faux et malgré ça ça commet ça continuait et puis ils ont ils ont continué à discuter normalement ça devait s'arrêter là on devait s'arrêter là en même temps ça devait s'arrêter là et puis on dit bon ok les gens là bon c'est bon ils sont libres mais on a continué et on va nous donner des résultats aujourd'hui avec des gens qui n'ont pas été mandatés par la Côte d'Ivoire ce n'est pas une lettre c'est une vidéo que le président a faite et on continue dans le mensonge c'est que le monde entier est ment et la Côte d'Ivoire est humiliée mais on ne se rend pas compte jusqu'à où on est jusqu'à sur toutes les chaînes étrangères on en a parlé le président se dédie il dit il n'a pas envoyé des avocats et puis le procès ça se poursuit quand même même si ce n'est pas lui qui les a envoyés on devait arrêter donc moi voilà ma robe je suis avocate aujourd'hui avocate au barreau de Dacioco je suis avocate au barreau de Dacioco voilà ma robe tout le monde peut couler sa robe et porter et aller avec mettre un truc blanc et y aller donc tout le monde peut faire ça parce que s'ils n'ont pas été mandatés qu'ils sont assis là-bas donc tout le monde peut le faire c'était juste pour parodier un peu le côté ridicule et grotesque de cette comédie internationale qui se joue sous nos yeux depuis bientôt bientôt 10 ans mais il faut que il faut que ça s'arrête là donc vraiment je ne sais pas je ne sais pas qui tire les ficelles on suppose qu'à France c'est un bas de tout ça mais c'est ridicule et c'est grotesque et hier c'était vraiment le top du grotesque c'était vraiment le top du grotesque hier qu'un président dise qu'il n'a pas envoyé des avocats et que les avocats sont assis là-bas et puis la procédure continue même si le président a dit qu'il ne les a pas envoyés on devait arrêter la Côte d'Ivoire est bafouée l'honneur de la Côte d'Ivoire est bafouée tous les jours jusqu'à même dans sa plus simple expression jusqu'au niveau international et la comédie continue ça devait s'arrêter je vous souhaite une bonne journée c'était juste pour parodier un peu donc je crois que je me suis habillé comme ça comme une avocate je ne suis pas avocate mais sinon comme on dit l'habit ne fait pas le moine mais tout le monde peut porter une robe mettre un truc blanc et puis partir c'est honteux c'est honteux pour la Côte d'Ivoire et puis il faut que cette mascarade là s'arrête parce que je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller pour arrêter ça mais il faut que ça s'arrête parce que il n'y a pas un plus grand désaveu que ça des avocats qui sont assis là-bas à la face du monde et le président dit je ne vous ai pas envoyés c'est de l'intoxication donc ceux qui sont là-bas c'est des fraudeurs c'est des fraudeurs et on doit les arrêter parce qu'ils font du faux qui on doit arrêter maintenant celui qui a signé la décision qu'ils disent qu'ils ont depuis le 20 janvier c'est quel ministre qui a signé le ministre qui a signé on doit l'arrêter aussi lui aussi il fait du faux parce que le président qui est au-dessus il dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un donc on va s'en tenir à ça c'est vraiment dégoûtant et c'est écœurant là où la Côte d'Ivoire est arrivée là vraiment je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour se relever mais c'est vraiment ça là c'était le last mais comme ils sont tous des menteurs comme ils sont tous des comédiens ils vont considérer ça là-dessus non normalement là dans une procédure normale qui se respecte on devait arrêter ça là net hier vous êtes qui on devait les arrêter parce qu'ils ont fait du faux on ne disait pas ils t'ont envoyé en tout cas je vous dis je vous souhaite une très bonne journée puis c'était pour rire un peu et donc mieux vaut en rire parce que c'est tellement grotesque c'est tellement dégueulasse que mieux vaut en rire sinon on va on va on va avoir on va tomber malade je vous souhaite une très bonne journée c'est mon jour de repos aujourd'hui alors je profite donc voilà ma robe d'avocate comme je dis avocate au barreau de Dacioco voilà je vous aime très fort bye bye ouais la Côte d'Ivoire a perdu son honneur la Côte d'Ivoire a perdu son honneur quand on dit ça tout le temps les gens pensent que c'est des petites choses comme ça là qui font que un état est crédible un pays est crédible mais on a perdu notre crédibilité effectivement depuis 2010 on a vraiment perdu notre crédibilité et plus le temps passe plus on étonne de façon négative les gens voilà en direct le président dit il ne vous connait pas c'est de l'intoxication il ne vous a pas envoyé les avocats peuvent prendre des initiatives mais il ne vous a pas envoyé et puis la procédure continue ça devait s'arrêter on devait le seul on doit les mettre en prison on doit les poursuivre pour faux et usage de faux on doit les poursuivre pour faux et usage de faux parce que c'est des petits malhonnêtes on ne les a pas envoyés quelque part donc voilà vous avez vu ma tenue d'avocat je peux porter ça pour aller je peux aller je peux aller défendre le président Gbagbo avec ça il suffit que je meute une robe et puis un truc blanc dessus et puis je suis avocat n'est-ce pas bye